Ça a été, on peut dire, une grosse semaine dans cette campagne électorale. Avec moi, vous la connaissez, Chantal Hébert, Alec Castonguay. Bonsoir, Alec. On va rapidement revenir sur ce débat d'hier, parce que c'est un événement important dans cette campagne, c'est une évidence. On a préparé un tout petit poupourri. On écoute ça, puis on revient tout de suite. Il n'y a pas eu de deal, M. Bruneau. Vous le savez très bien, il n'y a pas eu de deal. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu une, Commission d'enquête sur l'industrie de la construction, et si la FTQ avait voulu faire des pressions sur moi, M. Arsenault l'a dit sous serment, quand je rencontrais Mme Marois, je rencontrais un mur, un mur de béton. Je peux vous l'assurer. Vous avez eu la responsabilité de deux grandes organisations, le CUSUM et le CHUM. Et dans le cas du CUSUM, vous aviez une association avec M. Porter. Alors, vous ne pouvez pas le nier. Non, là, M. Bruneau, Mme Marois, vous venez de montrer à la population que vous n'avez aucun scrupule sur ces questions, Mme Marois. Vous venez de me lancer une accusation par association. À l'avenir, toutes les nominations importantes vont passer devant une commission parlementaire. Vous dites que vous êtes prêts à le voir, mais vous ne l'avez pas fait pendant 18 mois. Puis vous avez nommé 40 ou 50 personnes qui, c'est les copains d'abord. C'est pareil comme le Parti libéral, le Parti québécois. Je ne suis en désaccord avec vous, absolument pas. Nous avons nommé des gens compétents qui ont donné des résultats. Pourquoi il faudrait que les travailleurs entrent sur une chaîne de montage par l'anglais? Pouvez-vous m'expliquer ça? Non, ils parlent français entre eux, Mme David. OK. Puis les manuels, j'espère qu'ils sont en français. S'il vient un client voir l'appareil qu'ils vont exporter, j'espère, aux États-Unis ou en Allemagne-Terre, ce client-là vient sur le plancher de l'usine. Lui, il veut parler aux travailleurs, il veut parler aux contre-maîtres. Comment c'est fait? Qu'est-ce qui arrive si j'étais le problème? Bien sûr, les gens se parlent français entre eux au travail. Mais la connaissance de l'anglais, Mme David, elle est indifférençable. Alors, très rapidement, commentaire général sur ce débat, Chantal. On a dit beaucoup que le goût avait été très agressif, avait remporté des points. Oui, si vous faisiez une joute oratoire à l'université, c'est sûr qu'il aurait été le grand gagnant de la soirée. De façon générale, en regardant le portrait de la campagne, qui était celui quand même d'une lutte à deux, Philippe Couillard, qui a le vent dans le dos. Ou si M. Couillard, autant le vent dans le dos après ce débat-là, qu'il l'avait il y a une semaine, dans ce cas-là, les débats n'ont pas d'importance. Parce que ça a été très dur pour le chef libéral. C'était pas sa soirée. Qui a frappé, qui a reçu à peu près tous les coups possibles. Bien, il est en avance dans les sondages, donc on s'est tourné beaucoup vers lui pour l'attaquer. En même temps, il a trébuché, même un peu par lui-même. Sur la langue, c'est un piège, mais il est tombé dessus par lui-même. Il était peut-être bien tendu par Françoise David, mais en même temps, il y avait clairement un manque de réflexe. Du côté de Philippe Couillard. Et je suis d'accord avec Chantal quand elle dit, oui, peut-être que François Legault a gagné le débat. Peut-être que Françoise David a bien performé. Mais en même temps, les deux seuls qui ont une chance actuellement de former le gouvernement, c'est Philippe Couillard et Pauline Marois. Il fallait les comparer entre eux. Donc, il faut donner l'avantage à Pauline Marois dans ce débat-là. Parce que c'est elle et lui qui vont, en toute fin, être capables de former le gouvernement. Qui était manifestement, Chantal, beaucoup plus à l'aise, Mme Marois, hier. Moi, j'ai trouvé que le site physique, le fait d'être assise, par exemple, a avantagé, pas seulement Mme Marois, mais aussi Mme David. Les deux avaient l'air plus confortables. C'est quelque chose que les faiseurs d'images des partis devraient garder en tête. Ça se peut que ce soit plus confortable pour des femmes de faire des débats assises. Ça a enlevé de l'autorité à M. Couillard au niveau de l'apparence. Mais au-delà de ça, Mme Marois avait l'air plus au-dessus de ses affaires. Et ce qui m'a semblé important, je le sais, c'est presque anecdotique. Et ça n'a rien à voir avec les points qu'on compte. Mais il m'a semblé que l'image qu'elle dégageait, moins énervée, plus sereine, était susceptible de faire que les gens étaient plus contents de l'avoir dans leur salon que la semaine précédente. Et je pense que ça, c'est important dans une campagne. Vous avez tout à fait raison. C'est absolument pas anecdotique comment elle se présente. On élit, après tout, une première ministre ou un premier ministre. On a beaucoup vu des peurs dans cette campagne électorale. La peur du référendum, ça a motivé beaucoup de gens à voter. La peur de la charte ou le goût de la charte. Là, on est dans l'éthique. Quel genre de fin de campagne on va avoir, Chantal? Moi, j'ai l'impression que le groupe d'électeurs qui va déterminer les résultats minoritaires, majoritaires, péquistes, libérales, c'est un groupe d'électeurs flottants qui, finalement, prend en compte autant les sondages que le reste. C'est pour ça que j'ai comme l'intuition que si, dans une semaine, on a des sondages qui montrent que le PQ a de nouveau le vent dans les voiles, on pourrait revoir un mouvement vers les libéraux. Parce qu'on les voit se promener, ces électeurs-là, depuis le début de la campagne. Et le débat hier, il s'adressait finalement à une très petite frange d'électeurs, mais ils sont très fluides. Ils peuvent aussi bien aller se réfugier chez Québec solidaire, chez la CAQ, décider qu'ils ressortent de là parce qu'ils ne savent pas quel épouvantail ils détestent le plus. Les fameux électeurs de la CAQ, Alec, qu'on a dit, qui étaient revenus aux libéraux dans une grande proportion, ceux-là peuvent réfléchir pour les projets. Ils doivent certainement être satisfaits de la performance de François Legault. En même temps, est-ce qu'ils vont croire Pauline Marois quand elle dit qu'elle ne fera pas de référendum tant que les Québécois n'en veulent pas? Est-ce que ça, c'est complètement disparu? Parce que l'arrivée de Pierre-Carles avait quand même suscité dans la campagne électorale un changement extrêmement important. Et je ne suis pas certain. Nous, on aime beaucoup la nouveauté. Les journalistes, on s'occupe du bruit, toutes les petites nouvelles à chaque jour. Mais est-ce qu'il y a une nouvelle qui a été plus importante que celle-là jusqu'à présent? Peut-être pas nécessairement. Donc pour beaucoup d'électeurs, c'est encore présent. Ça va tranquillement disparaître. On va passer à autre chose. Mais de là à dire que l'effet complètement perdu du référendum et que là, on passe à d'autres choses, je pense qu'il reste encore beaucoup de ça dans le débat. On va voir pour les prochains jours, mais je pense qu'il en reste encore dans le débat. Je me souviens, moi, que quand j'ai couvert la dernière campagne fédérale à l'extérieur du Québec, Stephen Harper passait son temps à parler de la nécessité d'un gouvernement stable, en clair, majoritaire. Et les journalistes, on est tous passés à d'autres choses après une journée et demie en disant c'est très répétitif. Mais sur le terrain, le message qu'on entendait dans la bouche des électeurs qui parlaient de l'élection, c'était ça. Et le reste, tout ce qu'on disait tous les jours, les gens qui ne peuvent pas aller au rallye, le si, l'historiète du jour, ce n'était pas du tout sur l'écran réel. Donc, on fait une campagne à la fois. Autrement dit, M. Couillard risque de reparler autant du référendum, Mme Marois, de la charte, par exemple, et de d'autres... Ou de l'éthique, de l'intégrité. Elle est vraiment depuis quelques jours sur ce thème-là qui avait été un peu plus payant pour elle dans le passé. Donc, on est revenu à ça. Parce que la charte, je ne l'entends pas beaucoup. Même si on a essayé de le faire, c'est pour l'instant pas un enjeu qui accroche. Je pense que l'éthique et l'intégrité ont beaucoup plus accroché depuis une semaine. Elle a fait beaucoup plus mal aux libéraux, d'ailleurs, que la question de la charte. Donc, je pense qu'elle est encore sur ce thème-là, au moins pour quelques jours, certainement. Chantal, le mot de la fin, une fin de campagne. Vous le dites, on verra quand il y aura des sondages. On dit peut-être jeudi, vendredi. On verra, mais totalement imprévisible. Imprévisible, mais on va voir aussi un petit peu où s'en vont les sondages quand on va voir comment les partis font campagne. Parce que la dernière semaine, quand on va bien, on va chez le voisin essayer de prendre des comptés. Quand on va mal, on défend ce qu'on trouve faible. Alec? L'itinéraire des chefs des prochains jours vont être aussi parlants que les sondages qui vont arriver jeudi ou vendredi. Justement, merci. Chantal Hébert, Alec Castonguay, on va présenter...